yo salut à tous c'est Seb j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va tester la nouvelle application wii.sncf l'application est toujours gratuite mais quelque part on aurait peut-être mieux fait de payer et bien sûr à côté de ça les trains n'arrivent toujours pas à l'heure je suis désolé mais quand il ya un départ qui annonce à 35 ça veut pas dire que le train arrive à 35 ça veut dire que le train arrive avant capitché bon bref on parlera des trains un autre jour alors l'application elle est tout simplement par ici à côté de pinterest n'est ce pas voilà voilà donc le logo ressemble à ça c'est vachement classieux quand on sait ce qu'a fait les sncf avant bah de se retrouver avec ça c'est quand même bien donc là on va simplement mettre la luminosité à fond pour vous dévoyer quelque chose et donc quand vous lancez l'application la nouveauté c'est ça c'est qu'il ya une petite animation très sympathique au démarrage c'est pas grand chose mais ça ça bonifie tout toi donc là il ya marqué quoi il ya marqué bonjour ou désirez vous allez où souhaitez-vous aller c'était peut-être plus simple mais bon bref pourquoi tout simplement parce que là à côté si vous avez votre compte votre compte sncf qui est dessus vous avez votre prénom qui s'affiche donc ça personnalise le message de bienvenue c'est génial une image en fond qui en rapport avec la saison donc là on est en plein hiver c'est pour ça qu'il ya une image très sympathique derrière avec un un soleil levant couchant je sais pas le soleil qui l'a un voilà et la neige qui est là un voilà bon l'écran d'accueil donc qui super simple il ya rien d'autre que ça vraiment là on a un petit bandeau publicitaire enfin publicitaire c'est en gros ils vous disent oui c'est le nouveau nom de voyage sncf patati patata donc il ya des petits articles intéressants à lire là en dessus c'est pas de la publicité à proprement parler pas de publicité dans l'application d'ailleurs c'est ça qui est intéressant ça c'est pas de la pub c'est un message de sncf en fait donc ensuite ici en haut vous avez les trois petits points donc la rubrique contactez nous et aide mais c'est pas très important et en chopant le volet ici vous avez donc votre compte pour vous connecter si vous n'êtes pas encore inscrit vous pouvez vous inscrire directement réservation mes voyages bon plan donc réservation c'est pour c'est l'écran d'accueil c'est ça réservation mes voyages c'est quand vous avez des billets et que vous voulez scanner pour les enregistrer dans l'application ça vous permet de recevoir les alertes de perturbations de votre voyage etc etc plutôt bien fait je vais pas le faire parce que j'ai des billets de train nécessairement mais je vais pas aller chercher quoi j'ai un peu la flemme oui bah au moins j'ai le mérite d'avouer un donc arrêtez de vous foutre de ma gueule bon plan et ben bon plan c'est pour savoir les bons plans en fait un donc là par exemple vous voyez saint omerl 13 euros j'appelle pas ça un bon plan puisque c'est le prix qu'on paye à l'ordinaire même à l'ordinaire on paye 12 euros 90 donc merci les sncf c'est très gentil ça dépend où vous habitez donc là par exemple vous voyez que j'habite dans le coin de saint omer asbrook si vous connaissez voilà il ya des trucs et 10 euros 9 euros bethune lille neuf euros bethune paris pas mal 20 euros bethune nid encore 8 euros waouh voilà marne la vallée et c'est donc c'est en fonction de vos recherches récentes et en fonction de là vous habitez calendrier des meilleurs prix alors ça j'ai pas réussi à le faire fonctionner la dernière fois je vais essayer de le refaire en direct live ça m'a fait ça aussi il ya du mieux donc c'est pas mal vous choisissez votre départ votre arrivée une date d'aller une date de retour vous recherchez et en fait ils vous recherchent les tarifs les moins chers jeu concours vous voyez un an de voyage à gagner sur 8 points sncf donc c'est pas mal ça c'est vraiment bien faites le je vais pas le faire mais bon faites le le jeu qui ici vous pouvez gagner un an de voyage pas mal d'ailleurs si vous voulez me sponsoriser sncf pas de problème mais je sais que ça va pas être possible mais bon donc départ arrivée tout ça je vais pas rentrer dans le détail si vous voulez je peux vous faire une vidéo détaillée dessus quoique ce serait peut-être un peu bête donc par exemple par aigny paris non avec un r c'est le plait voilà maintenant est ce beau voilà paris par exemple garde du nord arrivé à lille allez hop voilà parce que j'aime bien l'île donc l'île europe bien sûr on parle et bien on part au mois de décembre le 22 je suis une carrément de travers mais j'ai mal au bras retour on s'en fiche un peu on va pas se compliquer la vie trajet direct on s'en fout alors c'est sensiblement le même processus que pour la réservation sauf que l'année vous réservez pas vous consulter juste les meilleurs tarifs donc là on va faire 12 25 nombre de voyageurs 1 et rechercher donc les recherches les meilleurs tarifs voilà donc les des petites notifs qui s'affichent un peu partout donc là hop il est en train de chercher en train de comparer tous les prix bam et en quelques secondes il arrive à vous sortir donc là on va peut-être fermer ça voilà vendredi 22 le meilleur tarif c'est 25 euros pour un aller donc par exemple si je vais toucher dessus et bien là il m'affiche un aller pour le 22 à 25 euros paris nord lille europe avec les horaires en tgv prems 25 avec le voyageur et tous les détails du tout en fait il affiche juste les allées disponibles qui a aussi en bus les huit bus qui partent appartiennent de 9 euros et donc ça c'est pour avoir les meilleurs tarifs uniquement et pouvoir réserver ensuite si vous souhaitez carte et abonnement je vous fais pas de dessin c'est si vous avez des cartes des abonnements vous voyez les fautes là dedans j'espère que non ça marche pas ok bon bah c'est juste les offres voilà et réserver un bus bas là c'est pareil ça s'ouvre dans chrome bon bah c'est un site internet c'est pas encore bien intégré mais bon voilà mes services plus c'est donc vous voyez vous pouvez vous rechercher une voiture un hôtel un taxi ou des bagages à domicile donc il ya plusieurs services qui sont proposés par les cncf je vais pas rentrer dans le détail parce que je m'en suis jamais servi et l'onglet paramètres donc là pareil c'est super simple il ya des petites notifications paramètres de notification calendrier choix du pays vous pouvez changer de pays c'est génial il ya plein de pays alors il ya que des pays européens ouais et après vous avez aux autres countries donc change it in your up settings at end anytime ok d'accord c'est l'anglais je vais peut-être éviter voilà donc là moi j'avais mis la france donc bon bah la france c'est parti il veut dire que vous pouvez modifier à tout moment et c'est génial enfin vient le moment de la réservation je voulais vraiment vous présenter l'application dans le détail c'est pour ça que ça risque d'être un peu long donc là j'ai fait des essais avant donc on va changer pour éviter de tricher donc bah hop on va juste je vous montrer une fonction intéressante qui est qui apparu c'est nouveau donc là le départ on va choisir un départ lambda par exemple une île voilà et on va pas se faire chier l'île europe voilà où désirez vous allez c'est là que je retourne en arrière il ya un petit truc intéressant à faire vous allez voir donc je vais sélectionner mon arrivée s'il veut bien bien sûr berlin bim et voilà et c'est parti vous pouvez faire une recherche vocale et ça c'est génial alors par contre la recherche vocale n'applique pas une réduction sur le prix voilà et en plus il ya un incident en cours d'identification bon pourquoi pas mais donc voilà donc en fait il ya une reconnaissance vocale c'est juste la reconnaissance vocale de google qui a été implémentée dans l'application donc vous pouvez dicter le nom d'une gare c'est vraiment très pratique ce qui ouf aussi ce qui est vraiment ouf c'est le fait que l'application recense des gares partout en europe et dans tous les pays et même dans les coins perdus preuve la voici je vais indiquer le nom d'une gare portugaise mais vraiment paumé hop je tape voilà c'est vraiment paumé on est d'accord vous ne connaissez pas eh bien je la trouve quand même elle est ici santa combada c'est un petit coin reculé de portugal c'est une petite gare mais on peut quand même y aller mais là ça va pas fonctionner parce qu'on est en plein hiver et ses destinations c'est que l'été c'est dommage mais bon voilà donc par exemple l'europe paris donc bien lyon par exemple allez-y c'est parti vous pouvez ajouter un retour mais on va pas s'embêter parce que bon il vous affiche juste un calendrier je vais régler pour l'aller un calendrier comme ça avec donc vous sélectionnez votre date et en dessous avec un curseur votre heure de départ donc là va mettre huit heures voilà le retour donc c'est le même système un voyageur alors là vous cliquez sur modifier pour soit ajouter des voyageurs donc là c'est ajouter des voyageurs ou modifier le voyageur existant donc dans mon cas je vais mettre 12 25 parce que j'ai 19 ans vous faites valider et encore une fois validé première ou seconde classe je suis trop riche donc on va mettre en première mon banquier m'appelle parce que j'ai trop d'argent c'est terrible trajet direct ou pas bah si vous avez envie de d'y aller directement ou pas je pense qu'en général vous voulez y aller directement mais c'est plus cher quand avantage ou bon d'achat si vous avez un code avantage ou un bon d'achat avec un code vous pouvez le taper dedans donc vous pouvez avoir des réductions et vous tapez juste ici vous cliquez sur valider c'est génial ça marche de la même manière avec le code entreprise et l'étape recherché voilà donc et ben je suis foutu puisque voilà le cas que je voulais vous montrer aussi le cas où il ya plus de place donc la train complet train complet en fait c'est tout simple c'est parce que j'ai choisi de partir en première classe et en première classe il ya plus de place donc il vous propose de partir en bus apparemment il ya l'air d'avoir des offres en bus mais franchement pour aller à lyon depuis ligne en bus bonne chance c'est pas que ça marche pas c'est que c'est beaucoup trop long déjà en voiture on met quatre heures pour aller à paris donc voilà c'est pas grave on part en seconde classe alors c'est parti et voilà donc là il ya encore pas mal de train complet mais il ya aussi des tarifs qui sont assez immondes je dois vous dire bon c'est pas grave on part loin c'est comme ça donc vous choisissez un tarif il vous met les horaires vous pouvez réserver etc c'est vraiment bien fichu il ya une nette progression par rapport à l'ancienne application voyage sncf c'est vraiment hyper agréable utilisé vraiment bien optimisé et franchement c'est que du bon vraiment voilà c'est tout je fais pas plus long parce que c'est déjà très long donc comme vous comprenez je suis super content de l'application enfin un truc sérieux c'est beau c'est bien fait c'est fini voyage sncf j'avais l'impression que c'était un site internet qui tournait enfin c'est un peu ridicule et ça fait plaisir de voir que le service public essaye de garder son avance c'est plutôt bien surtout qu'on paye très cher voilà voilà bon bah c'est tout ce que j'avais à vous dire si vous avez des questions n'hésitez pas allez-y poser moi c'est pour ça que les commentaires sont ouverts en dessous de la vidéo encore une fois si vous êtes de la sncf et que vous voulez peut-être me sponsoriser il n'y a pas de problème je suis ouvert à toutes les propositions j'aimerais bien avoir un sponsor mais je sais je suis une trop petite chaîne ça vaut pas le coup mais bon si ça peut m'aider à me développer ce serait plutôt sympa je me propose toujours pour des partenariats vous avez remarqué donc c'est bizarre bref c'était Seb au revoir je sais pas quoi vous dire donc au revoir voilà c'est tout quoi c'est tout c'est peut-être Mon c'estiguant